Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 29ème épisode de la carrière avec Uno X et aujourd'hui on va terminer ce Tour de France. Bon pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait deux premières semaines simplement exceptionnelles. On est maillot ouvert avec Alvorsen, on a porté le maillot jaune pendant très longtemps avec Stone Mitey avant de craquer et se retrouver 3ème général à 4-10 de Tadej Pogacar. En ce moment on est qu'à 1 minute 10 de Egan Bernal donc c'est tout simplement exceptionnel. On a gagné beaucoup beaucoup d'étapes, je ne me rappelle plus combien on en a gagné mais je sais qu'on en a gagné énormément. A l'heure où je tourne on est à 186 abonnés donc déjà je vous remercie énormément et j'aimerais bien atteindre les 200. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner simplement. Bon regardez voilà, malheureusement, attendez Stone Mitey n'est toujours pas en pic de forme. Ou est-ce qu'il est sur la fin de son pic de forme, je ne sais pas. En tout cas quelque chose qui est très très bien que j'ai vu c'est Tobias Yonensen. Il est quasiment à la moitié de son pic de forme pour la Vuelta dans 33 jours. Donc ça c'est tout simplement très très bien. Parce que comme ça il arrivera en forme en plus je pense qu'il peut prendre un up avant. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas up et il n'est pas à son potentiel maximum. Mais en tout cas je vais arrêter de parler et on va se trouver directement pour la première étape de cette vidéo. Bon on approche dans le final de la 15ème étape. J'ai totalement oublié de faire le sprint intermédiaire. Mais bon vu l'avance qu'on a on n'est pas réellement obligé de le faire. Allez je vais donner les gels à tout le monde. Morten Garde est en train de replacer le train. Ça c'est parfait. Et en plus les autres équipes de sprinters du coup ont roulé toute la journée. Moi je n'ai même pas essayé de rouler parce qu'ils roulaient beaucoup trop vite. En plus on avait une échappée XXL. Il y avait Alaphilippe, Aurélien Paris-Pence, Queen Simons et Dries de Bond. Donc pour une étape de plaine il n'échappait quand même plutôt original. Allez ça lance déjà du côté des autres sprinters. Allez nous on va lancer avec Soren ou Orange Cold. Allez là il y a Erland Blikra aussi qui est dans la roue du vainqueur du maillot Chiclamen sur le Giro. Allez on va lancer. Peut-être que j'ai lancé un peu trop tôt. Et oui ça va être la victoire de Giacomo Nizzolo qui va refaire un gros bond au niveau du classement de maillot vert. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui après les formes du jour. Bon on est au milieu de l'ascension de la côte de la rochette. Orange Cold fait clair en passant blanc. Avec Alvorsen on n'est pas en tête du peloton. Sprint intermédiaire c'était quand même pas mal l'échappé. Donc on n'a pas pris tant de points que ça. Là du coup avec Alvorsen on va essayer de passer. On a vu des marres rouler à l'avant donc ça m'étonnerait qu'il soit présent pour le sprint final. Et maintenant ça va être autour de Tyler de rouler. Orange Cold il va se relever. Il y a Mathieu Burgodeau qui essaye de remonter. Nous on va clairement essayer d'attaquer avec Stone Mite. Là qu'est-ce que tu fais Orange Cold ? Ouais non ok. Attendez quoi que non on va peut-être le mettre dans la roue de Stone Mite. Voilà comme ceci. Après ça va être autour de Hulgarde d'y aller. Elle est là. Quoi Burgodeau est déjà en fringale ? Ah ouais on est ok on est en train de faire extrêmement mal par contre là. Alors que c'est juste Tyler là qui roule. Ah ouais non mais en plus 4. Voici il a l'air de faire très très mal. Regardez Tobias Yonensen comment il est dans le dur. Allez là. En tout cas là il est en effort 92. C'est qui ? Attendez on va regarder les membres du général. Il y a Lopez dans notre roue. Le 4ème. Il y a Landal 5ème. Pogacar n'est pas présent. Attention clairement à Pogacar. Le fait qu'il ne soit pas présent. Allez là on va essayer de passer avec Alvorson. Mais bon ça me semble clairement très compliqué pour aller espérer faire un gros résultat. En tout cas là on fait mal. Pogacar a clairement du mal par contre à se replacer. Allez là on va en placer une avec Anders Yonensen. Hop. Hulgarde il s'arrête. Il va se mettre en automatique. Non non non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté lui ? Allez là. Hulgarde. Ah ouais non. Mais pourquoi est-ce qu'il s'arrête ? Ah parce que peut-être qu'il n'a plus d'énergie en fait. Je n'avais pas fait attention. Allez là. On ne va pas. Allez là. On va rouler à fond sur le sommet. Mais on ne va pas encore y aller totalement. Allez voilà. Bon désolé pour toutes ces pauses. Mais regardez on est parti à 9. C'est pour ça. On a réussi à piéger Tadeï Pogacar. Allez là par contre là. Il faut rouler à fond. On est obligé de rouler en personne. Tant pis si on emmène Lopez et les autres. Mais nous en tout cas il n'y a pas le deuxième général ni les autres. Donc ça ça nous avantage énormément. Allez tout cela on va les mettre en effort 99. On va mettre systemité. Voilà. Comme ceci. Quoique lui on va le mettre au repos. On va mettre Tobias en protection de lui. Je ne peux pas. Quand ça se fait que je ne peux plus accéder à sa barre. Ah si ok c'est bon. Allez il a 10 km de l'arrivée. 25 secondes d'avance. D'ailleurs c'est George Bennett qui est obligé de faire la descente. Mais bon devant ils sont tous en effort 99. Donc je pense. Ouais j'ai peur. Oh non par contre il n'abandonne pas Alvorsen. Attendez on va faire attendre Blicra. On va le faire attendre. Ça serait bête par contre qu'Alvorsen abandonne. Ok non c'est bon. Ok il repart. On va faire attendre tranquillement. Et devant on est 10. On a rattrapé qu'il s'était échappé. Je ne me rappelle plus. Bon en tout cas pour l'instant là on est en train de faire. J'avais totalement oublié par contre les gels. Par contre là on est en train de faire une grosse grosse opération. Peut-être pour une nouvelle victoire d'étape. Ok tout le peloton nous est revenu dessus en 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? On va peut-être arrêter tout ça. On va mettre Tyler voilà comme ceci. Désolé pour les pauses mais bon. C'est pour le temps d'organiser tout. Allez là on va mettre Tyler comme ceci. Oh mais en fait on peut clairement jouer la victoire. Pour rentrer en fait avec Rasmus Tiller. Et ouais ça j'avais clairement pas pensé. Mais bon trop tard. Là maintenant on ne peut plus faire marche arrière. Allez on va lancer avec Stone Mité. Bon non en fait Tyler avec les virages je pense. Il va aller s'imposer. A moins qu'Alaphilippe arrive à le remonter. Et non ça va être la victoire pour Rasmus Tiller ici. Devant Julien Alaphilippe et David Godu. En plus Stone Mité va même venir faire une belle place. Quatrième de l'étape. Bon finalement on ne reprendra pas de temps. Mais bon on aura quand même tenté des choses. Du coup nouvelle victoire pour l'équipe. Je crois que c'est la septième si j'ai bien compté. Parce que j'ai recompté vite fait tout à l'heure dans les menus. Et c'était ça. C'était la... Il y en avait six. Donc là du coup ça fera sept. Bon du coup plus de peur que de mal pour Alphorsen. Il prend des points aujourd'hui au maillot vert. Dommage que cette chute intervienne là. Bon soit c'est pas si grave que ça. Mais voilà il ne fallait juste pas qu'il abandonne par contre. Voilà il termine dans un petit groupe. Bon voilà du coup au niveau du général. Il n'y a aucun changement. Ah si Tobias Yonensen qui prend une place. Il devance Sir Jiguita. Sir Jiguita a dû perdre du temps aujourd'hui. Ouais ça je n'avais pas fait spécialement attention. Norej je crois qu'il garde son meilleur poids. Peut-être qu'il le reprend. Je n'ai pas fait spécialement attention à ça non plus. Bon regardez Alphorsen à 100 points d'avance sur le troisième. Qui est Yonensen. Donc je pense que c'est quasiment gagné. À part Nidzolo. Mais même Nidzolo. Même s'il gagne les champs. Ouais ça sera très compliqué pour lui. Car moi je vais continuer de jouer les sprints intermédiaires. Bon là il n'y a aucun changement à ce classement ni à celui-là. En fait Stone Meaty n'avait pas son pic de forme. Parce que là il a en plus cette provisoire. Bon autant vous dire que tous les espoirs sont encore possibles pour gagner ce tour de France. Ça serait tout simplement exceptionnel de le gagner dès la deuxième saison. En plus sans notre leader au départ. Ouais ça serait vraiment exceptionnel. Là j'hésite à envoyer quelqu'un d'un échappé. Car c'est clairement typiquement une échappée qui s'impose. Je ne sais pas en violence que je vais envoyer Morten ou le garde à l'avant. En plus il est en grande grande forme. Donc ouais ça peut clairement lui convenir. Bon l'échappée je ne me rappelle plus que 2 minutes d'avance. Et Cosnefroix nous attaque sur le sommet. On était plus que 2 et il nous a attaqué. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a cherché à faire. Parce que c'est quand même un débile de sa part de partir tout seul. Mais bon voilà c'est lui qui l'a décidé. Nous dans le peloton c'est toujours les UAB qui contrôlent. On est plus que 2 dans l'équipe dans le peloton. Et ouais bon le peloton va clairement aller gagner je pense. En plus Cosnefroix ne nous attend même pas. Bon bah rentre on est dans la dernière ascension. La côte de Pramartino. Et on est clairement dans le dur. La Burgodo a accéléré et il fait extrêmement mal. Ce n'est pas du tout comme la veille. Mais par contre il faudra faire attention. Parce qu'elle est quand même très très longue cette ascension. Il y a Iguita et Almeida qui ne sont pas très très bien placés. Bon on va dans la Tobias et Stone Mitter en plus 5. Donc vraiment ça devrait aller. Mais devant il fait mal. Ah non c'est qui là qui roule ? C'est Donovan. Bon du coup là ça se voit que ça a du mal. Parce qu'on est en train de se replacer petit à petit. Zwenhoff qui je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ouais il a reculé un petit peu. Allez là bientôt ça va être au tour de Tobias. Il y a Van Barle qui est toujours présent. Ok pourquoi pas. Il y a Thibaut Pinot là qui se replace. Allez par contre Upulgar qui va éviter de nous gêner. Tu vas peut-être essayer de te replacer si tu veux. Mais bon ça ne changera pas grand chose. Allez là. Oh attaque de Mikkel Honoré. Il est suivi par Sepp Kuss et Nero Quintana. Il y a aussi Thibaut Pinot là qui a tenté. Au niveau des membres générales tout le monde est là quasiment. Donc ça ne va pas changer grand chose. En fait il faudrait juste que Sepp Kuss et tout arrêtent de rouler. Pour qu'on puisse attaquer. C'est qui là ? C'est David Godi qui s'est replacé. C'est bien ce qu'il me semblait. En fait il faudrait juste que Thibaut Pinot arrête de rouler. Et là ça pourrait peut-être commencer à partir à Vingogord qui essaye Lopez. Ouais mais bon regardez ça ne va pas changer grand chose non plus. Mais on va quand même essayer de faire la descente à fond là. Ah ouais non on a étiré. Mais c'est tout ce qu'on a fait malheureusement. On n'arrivera pas à aller s'imposer comme ceci. Bon du coup il va falloir attendre le sprint final. Bon par contre Stone Meeter est clairement le plus rapide. Donc on va faire hop voilà. C'est ce que je voulais faire à la base. Voilà comme ceci. On va aller se replacer avec Gould Garde à l'avant. Il va aller rouler en tête. Et ben voilà du coup on va être obligé d'attendre le sprint. On n'arrivera toujours pas à faire des écarts sur cette étape. On dirait qu'il y avait encore trop d'équipiers. C'était trop compact. Parce qu'à cause de la longue descente. Tout le monde s'est regroupé. Bon Vendbar les petits Bopinot. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils attaquent depuis 2 ou 3 bornes. Et là maintenant il va falloir commencer à lancer les hostilités. Allez là Tobias il va lancer avec Stone Meeter dans la roue. Allez là on est très très bien lancé. Stone Meeter qui va lancer avec 171 de sprint. Il y a qui qui est capable de le remonter ? Il n'y a personne. Donc on va aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Il va reprendre 10 secondes. Il va se retrouver à 4 minutes de Tadej Pogacar. Donc voilà une nouvelle victoire pour l'équipe. Même si on n'arrive pas à creuser des écarts. On arrive quand même à s'imposer grâce au relais d'Oulgard dans l'échappée. Car sinon jamais de la vie Tobias arrive à emmener aussi bien Stone Meeter. Bon du coup Yone et Stone Meeter va aussi se replacer au niveau du maillot vert si je ne me trompe pas. Ouais bon c'est ça. On a plus qu'une minute de retard entre guillemets sur Egan Bernal. Mais bon étant donné qu'il a son pic de forme normalement il s'en s'en va voir que des plus 5. Ce qui est vraiment pas mal. Bon Honoré est largement leader de la montagne. Attention quand même à Pogacar. Parce que je pense que Pogacar va le ramener. Ça m'étonnerait qu'Honoré arrive à tenir toute la haute montagne. Ou à moins qu'il parte d'un échappé. Bon je pense que le maillot vert par contre est quasiment assuré pour Alvorsen. Et le maillot vert par contre est clairement assuré pour Pogacar. A moins qu'il ait une grosse défaillance. Euh le maillot vert le maillot blanc. A moins qu'il ait une grosse défaillance. Sinon il le ramènera à Paris. C'est comme le maillot jaune. Mais peut-être que Bernal peut essayer de les renverser avec son équipe. Mais bon ça va être compliqué. On est dans la dernière ascension du jour. C'est vraiment très très dur pour nous. En tout cas on est avec Tadej Pogacar. Je sais pas comment ça se fait. Tous les autres devants l'ont lâché. Nous Tobias sur l'Ensen par contre c'est dans le dur. Allez là Pogacar qui essaye de se remobiliser. J'espère qu'il va pouvoir nous emmener le plus haut possible. Parce que là du coup comme ça on n'aura pas trop d'efforts à fournir. Allez on va bien voir. Il y a aussi Iner Rubio avec lui. Le 11ème général. Ah devant ça vient de craquer pour les deux Ineos. Lopez aussi a l'air d'être dans le dur. Bernal aussi attention. On peut peut-être essayer de faire la bonne OP. Par contre on commence quand on se retrouve avec 42 d'efforts. Allez bon et non Pogacar est quand même plutôt fort quand même dans cette ascension. Même s'il a légèrement craqué au début. Peut-être un petit coup de moins bien. Ouais non il fait clairement la diff par contre là dans ses pourcentages. Allez là nous on essaye de monter. Mais bon c'est compliqué malheureusement. Avec seulement entre guillemets 82 montagnes en plus 5 quoi. Ah ouais non là des Pogacar montent beaucoup beaucoup trop fort pour nous. On n'arrivera pas à supporter le tempo là. Et devant c'est Bernal qui s'envole. Lopez et Landa ont réussi à se remobiliser. Tout comme Bardet et Iguita. Bon par contre Tobias va clairement perdre son top 10 au général là. Ça va être très très compliqué pour lui. Allez hop on va le mettre à 61 d'efforts. Devant Stone Mite on va le mettre à 71. Pogacar qui se relève. Et Bernal ouais non je sais pas trop ce qu'ils font en fait. C'est bizarre quand même leur tactique. Allez on va se mettre à 65 par contre Stone Mite. Et Bernal là qui se relève totalement. Nous on est derrière Bernal qui est sous la flamme rouge. Et Pogacar qui va faire une remontée monstrueuse. Est-ce qu'il va pouvoir aller dépasser Bernal ? Et oui j'ai l'impression qu'il va aller dépasser Bernal. Ouais non Pogacar est décidément le plus fort de ce Tour de France. Nous malheureusement on s'est effondré. Aïe aïe bon ouais non de toute façon on est obligé de perdre du temps. On a fait une semaine, une première semaine exceptionnelle. On va certainement aller chercher un top 5 je pense au général. Allez la Tobias Yonensen ouais lui aussi qui est dans le dur. Peut-être qu'on l'enverra dans une échappée. La prochaine étape. Ah ouais non la prochaine étape est clairement propice à une échappée. Donc je pense que je vais l'envoyer devant. Peut-être qu'il arrivera à reprendre du temps et se replacer. Bon en général on prend quand même 2.30. Donc on va bien reculer où on est 5ème du général. Tobias s'y arrive à garder son top 10. Je pense que j'arrive à l'envoyer dans l'échappée. Ouais non il reviendrait qu'à la 6ème place. Faudrait tout tenter je pense avec Stone Mitty. De toute façon c'est la dernière étape où il peut essayer de faire des écarts. Vu qu'après c'est un long contre la montre. Alvorsen va remporter officiellement je pense le maillot vert. Vu que personne maintenant ne peut plus l'inquiéter. Et le maillot des jeunes par contre est largement dominé par Pogacar. Bon on se retrouve donc au départ de la 19ème et dernière étape en ligne on peut dire de ce Tour de France. Je pense qu'il vaut mieux tout tenter. Donc voilà on va envoyer nos 2 meilleurs grimpeurs dans l'échappée. Et pourquoi pas envoyer plus après peut-être on verra bien. En tout cas j'essaie d'envoyer Stone Mitty pour voir comment réagit en fait le peloton. Euh non Kus ouais non en fait j'ai l'impression que là pour l'instant ça va. Ah ouais non ça va pas du tout ok. Personne n'est content en fait dans le peloton par contre là. Ah quoi que non pourtant Sep Kus attaque. Ouais non Pogacar est clairement pas content. Du coup bah on va attaquer avec Tobias Yohanensen. Là on va voir ce que ça donne. Ah ouais non ok il dérangeait vraiment Stone Mitty. Bon du coup voilà. Bon il est quand même plus 5 donc je pense qu'il peut quand même faire quelque chose. Euh ouais on va faire comme ceci. Hop et on va mettre Asmus, Tyler à protéger, Erland Bikra va protéger, Alvorsen et Warren Scholl va être en automatique. Bon devant du coup Tobias Yohanensen est parti d'en échapper. J'espère qu'elle va pouvoir aller au bout. Mais pourquoi est-ce qu'il roule là Alberto Betiol ? Pourquoi est-ce qu'il roule ? Y'a qui de dangereux ? Y'a personne. Vous voyez il y a le 9ème général. Bon il a plus de 16 minutes. Ça j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que l'IA faisait ça de temps en temps. Voilà et voilà il roule parce que je pense que voilà y'a aucun IF devant. J'espère que c'est pas les mêmes bugs que sur les anciens PCM. Parce que ça c'était un bug qui faisait vraiment très chier. Quoi ? Attendez quoi ? J'ai vraiment... Bah il se fout de ma gueule là. Dès que j'essaye dessus, boum il s'arrête. Attendez les IF sont pas quand même en train de cadenasser la course à ce point là. Allez là j'ai l'impression que ça veut partir. Ah non c'est juste parce qu'il y a un sprint intermédiaire. Ok. Euh ouais bon vrai. Ouais non je vais les laisser faire. Là hein les IF tout ça. Hop voilà on va juste attendre. On va éviter de se fatiguer. Allez Sam Bennett s'est replacé. J'espère pouvoir partir en échappé du coup suite à ce sprint intermédiaire. Euh bon voilà du coup Alvorsen prend quelques points. Allez on va attaquer du coup la première ascension du jour qui est le col du télégraphe. Ah oui c'est vrai c'est télégraphe Galibier. Et arriver à l'Alpe d'Ues. Bon c'est une étape quand même plutôt courte. Mais bon quand même très très dure hein. Allez la Tobias Yonensen qui attaque en force et derrière. Bah voilà ok c'est bon. Tout le monde s'assoit. Voilà enfin ça nous laisse partir. Bon normalement on est le meilleur grimpeur de l'échapper hein. 82 montagne. Euh je n'avais pas l'impression qu'il est meilleur grimpeur que nous. Il y a Kuss qui peut-être essaye de nous contester. Mais c'est tout il me semble. Elle est derrière dans le peloton. Est-ce que ça attaque réellement ? Ouais donc il y a Inle et tout. Il y a Yetz qui essaye. Mais bon il est loin en général. Je ne crois pas qu'il soit dans la forme de sa vie. Et j'espère pouvoir reprendre un maximum de temps avec Tobias Yonensen. Ah non par contre là ok les Astana sont pas contents. Je n'en ai aucune idée de pourquoi. Euh Lopez est quatrième général. Ça m'attendrait qu'il soit inquiété par Tobias Yonensen. Euh ouais bon ok. Ok c'est Lya qui a clairement décidé de m'emmerder hein. Mais bon voilà c'est comme ça. De toute façon on n'y peut rien. C'est regardez voilà Pedersen est à bloc depuis le pied. Et c'est pas le seul. Avant lui il y avait Gidish. Et là je crois que ça va être Abuchenko qui va reprendre le relais. Sinon les autres équipes s'en foutent. Mais totalement. Il n'y a que voilà Astana qui a pété un câble. Bon j'ai juste l'impression que le jeu me troll quoi. Depuis que Tobias Yonensen est distancé dans l'échappée. Le peloton a arrêté de rouler. Bon du coup on va le récupérer. C'est un mal pour un bien. Mais bon. Euh ouais c'est un plutôt énervant quoi de se dire ça. Bon j'ai juste l'impression voilà que le jeu est clairement codé. Pour être contre l'IA et non avec. Bon du coup la stone mité est passée. Bon du coup il n'y aura clairement pas beaucoup d'écarts dans la dernière ascension. Au moins qu'il y ait une chute dans cette descente. Mais bon ça m'étonnerait. Du coup demain il y a trois hommes en tête. Sepkos, Quintana et David Goe du derrière. Il y a Simon Yetz. Inley et Padun. Donc ouais non je pense que ça devrait aller. Et ouais Radier. Voilà. Oh non ça ça va clairement m'énerver. Vous avez vu Tobias c'était un relais 62. A l'avant du peloton maillot jaune. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun tempo. Bon du coup on est au pied de l'ascension finale. Qui est la dernière ascension de ce Tour de France. C'est l'Alpe d'Huez. Donc c'est quand même une bonne ascension. Je ne crois pas que ce soit avec les 21 lacets. Je n'en ai aucune idée de par quel côté on le monte. Bon on devait l'échapper à trois minutes d'avant. Ça m'étonnerait qu'à la Oyebou en plus ils ne font que s'attaquer. Du coup la noue extrémité ça va être simplement de la pure gestion. Bon là on est dans le trafic. Ça va être vraiment compliqué je pense de pouvoir essayer de faire quelque chose. Ouais si on se prend tous les blocs là. Ça ne va pas être une partie de pur plaisir. A moins que ça se calme à l'avant. Mais bon ça m'étonnerait totalement. Allez là. Anders Janensen qui fait quand même un gros gros Tour de France. Il aurait été là sur chaque étape quasiment pour nous épauler. Par contre là mais il monte comme des gros tarés. Ou alors c'est moi juste qui me prend tous les blocs et du coup perd beaucoup d'énergie. En tout cas ça monte très très dur. Ouais non c'est du Jainlin là qui craque. Il y a aussi Tobias Foss. Ouais non là c'est les leaders là. Ça y est qui attaque le troisième général. Michael Landa qui va. Et là ça ne rigole plus. Il est suivi par Egan Bernal. Du coup tout le monde est obligé de réagir. Ouais même si Pogacar a quand même une avance plutôt conséquente. Ouais c'est quand même. Il faudra quand même faire attention. Et non c'est la Movistar. Non non c'est la Astana qui roule. Pardon avec Alexei Lutsenko. Pour Miguel Arrel Lopez. Allez là il reste 4 km d'ascension. Devant Bernal. A creuser un petit écart sur Michael Landa. Et là nous pour l'instant on monte à notre rythme. Et on n'est pas le premier top 10. Si on va être l'un des premiers top 10 je pense à lâcher aujourd'hui. J'espère qu'on peut garder le top 5. J'ai pas fait attention à qui c'est qu'il y avait derrière nous. Euh ouais bon normalement Tobias devrait garder son top 10. Euh c'est normalement s'il fait pas n'importe quoi c'est qui le 10ème. J'en ai aucune idée. Il faudrait faire attention 11ème et 10ème. Oh là là par contre là Bardet qui craque le 6ème général. Si je me trompe pas ouais 6ème ce matin. Bon non Stone Mite va garder son top 5 du coup. Ouais je crois que c'est Jorgensen le 10ème. Donc c'est bon ouais. Euh c'est bon j'ai l'impression hein. 16. Y'a combien là ? 15. Euh ouais non en fait non ça va être clairement serré. Devant ça va être Sepkos qui va aller chercher la victoire ici à l'Alpe d'Huez. Bon nous finalement voilà y'aura pas tant d'écart que ça. Voilà on va quand même faire une plutôt bonne ascension. On va terminer dans la roue de Valentin Madouas. Voilà pas loin de Serge Guita tout ça. Du coup Tadej Pogacar termine même 1er des favoris devant Lopez et Bernal. Landa vient finir là. Et ouais nous on est à notre place. Voilà y'a le 7ème qui est devant nous. Mais nous du coup on va garder notre top 5. Et même sans doute pouvoir conserver notre top 10. Je vais aller voir en général leur note de chrono. Jorgensen c'est 70 chrono ouais. Ouais non le top 10 non c'est bon. Alors le top 10 devrait être jouable. Sauf si Almeida nous met une grosse piquette. Ça fait quand même 41 km. Bon il est ballonné. Mais normalement ça devrait quand même nous avantager. Bon c'est bon Alvorsen vient d'en terminer. Normalement il devrait ramener ce maillot vert sur l'échant. Détendre que demain c'est un contre la montre. Et qu'il ne reste que l'étape des Champs-Elysées. Je crois que le maillot est déjà joué. Bon je pense du coup au maillot jaune y'a plus aucun suspense. Ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait. Du coup au général on est 5ème à 7.44. On a une minute de retard sur Miguel Enred Lopez. Mais en ce moment on a que 78-77 montagnes. Je m'en rappelle plus. Donc ouais c'est quand même vraiment honorable. De la part Stonymitter. En plus nous on a 2 gars dans le top 10. Au niveau du classement de la montagne. Michael Honoré heureusement qui est dans l'échappé aujourd'hui. Parce que sinon il aurait perdu son maillot jaune grimpeur. Mais bon il va quand même le ramener. Juste devant Alei Pogacar et Sepkus. Nous on est 9ème dans ce classement. Donc c'est un peu... Ouais voilà ça... Voilà on est juste présent quoi. Par contre le classement du maillot vert. Là on est très très bien représenté. Attention. Bon ça aurait été bien. On pouvait faire 1, 2, 3. Mais bon voilà. Du coup Alvorsen est largement devant. Et au niveau du maillot des jeunes. Mais on est 2ème et 4ème. Est-ce que Nair Rubio peut perdre sa 3ème place ? Je ne sais pas. Nous on est la 4ème meilleure équipe. A 3 minutes derrière la Movistar. Bon ce dernier contre la montre est quand même vraiment très très dur. Regardez. Devant nous le garde. C'est Pelo Bilbao. Et il est dans le dur. Bon regardez. Devant aussi. C'est Philippe Ogana qui a le meilleur temps devant Kung. Et Bishiger. Vraiment voilà. Après les écarts sont juste totalement stratosphériques. Mais bon. C'est quand même serré entre les 3 premiers. Mais regardez. Ce n'est pas réellement des purs purs rouleurs. Je crois que Bishiger est quand même bien up dans la save au niveau de la montagne. Je regardais ça parce que Niklas Larsson à un moment avait le meilleur temps. Donc IFC. Et je crois que Bishiger. Regardez. Il est à 67 montagnes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On va bien voir ce que Hullgaard peut faire. Moi je pense qu'il peut quand même faire un bon temps. Attention Hullgaard qui s'approche de la ligne d'arrivée. On va voir le temps qu'il va faire. Attention. Et ça va être un 16ème temps. Voilà un bon temps. Bon vu ses stats étaient quand même en plus 5. Mais bon en montagne c'est quand même plutôt faible. Et en chrono voilà. Ce n'est pas le meilleur non plus. Regardez. Anders Yonensen est totalement à l'arrêt. Vivement la fin de ce Tour de France pour lui. Bon ça y est. Stone Meet. Le porteur du maillot blanc par procuration. On vient de s'élancer. Ça a été longtemps le porteur du maillot jaune. Aujourd'hui il est 5ème général. Bon il est quasiment assuré de finir 5ème de ce Tour de France. Ce qui est vraiment énorme pour l'équipe. Après est-ce que Tobias peut aller chercher une place ? Ah oui si. Il a quand même une place à aller chercher Tobias. Donc il faut quand même qu'il fasse un bon chrono lui. Je ne comprends pas. Tobias a 70 chronos. Il prend 3,48 rubiaux. Il n'en prend que 2,44. Devant par contre il faut que ça tienne. Bon en soi il ne va qu'à faire top 10. Mais bon. Attendez quoi que. Il faut bien que je m'assure qu'il fasse top 10. Le 11ème qui est Carapaz. J'ai peur que Tobias perde son top 10. Ça y est. Pourtant je l'ai quand même bien géré. Regardez sa barre. Je ne sais pas comment mieux gérer ça. Mais bon. Ouais pareil pour Stone Meaty. Radel Lopez vient de le doubler. Je n'en ai aucune idée de comment ça se fait. Ouais je suis plutôt étonné à ce niveau là. Bon j'espère quand même qu'il va pouvoir garder son top 10. De toute façon on verra bien dans les menus. Bon Stone Meaty est totalement en train de s'écrouler sur la fin de ce contre la montre. Il prend 4 minutes dans les dents. Aïe aïe aïe. Ça fait vraiment très très mal. Pourtant regardez Mikel Landa et tout. Ils font d'excellents chronos. Ou attention Pogacar qui va peut-être aller chercher une dernière étape sur ce Tour de France. Et assurer vraiment sa domination. Et je pense que ça va être le cas. En plus il a un magnifique casque jaune de contre la montre. Et ça va être le premier temps. 10 secondes d'avance sur Filippo Gana. Il est clairement injouable. Bon voilà du coup. Eniem Victor Tali Pogacar devant Filippo Gana. Et Stéphane Kung. David Godu qui fait un très très bon contre la montre. Il termine seulement à 40 secondes. Carapaz aussi fait un bon chrono. Ah ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Il s'est fait expulser du top 10. Tobias Yonensen. Oh allez c'est tellement serré de la 8ème à la 10ème place. Bon dommage du coup. On a qu'un gars dans le top 10. Mais bon on a quand même le maillot vert. Et deuxième du classement. Déjà on est surtout 5ème du général. Bon du coup on s'est effondré à la 6ème meilleure équipe. Et le contre la montre c'est vraiment pas notre fort. Et en plus il a même reculé à la 13ème place. Alors en même temps les autres c'est tous des gros rouleurs. Lui c'est un peu une tanche. Ouais il est vraiment pas ouf. Bon on se retrouve dans les 10 derniers kilomètres de l'étape des Champs-Elysées. Elle se fait malheureusement sous la pluie. Euh ouais c'est pas les conditions idéales. On aurait peut-être aimé un peu mieux en termes de conditions météorologiques. Euh ouais en plus là on est en train de se faire enfermer. Par contre là il y a Tobias qui essaye de remonter tout ce train. Euh ouais ça paraît compliqué par contre là de remonter tout le monde. En plus j'ai l'impression que Rasmus Tyler s'est fait bloquer. Ça c'était clairement pas la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Mais en plus il se replace pas. Oh là 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 là. Juste un... Oh non le train va être totalement désorganisé du coup. Oui mais regardez moi ça. Il est sur le côté. Mais non qu'est-ce que tu fais ? Replace-toi. Oh bah en plus il cherche même pas à se replacer. Si là c'est bon. Enfin il a compris là qu'il fallait se replacer. Aujourd'hui on va faire sprinter Blicra. Allez là hop. On va serrer ça sur le côté. Tobias. Tu vas essayer peut-être de prendre la roue. Mais bon voilà. Si t'y arrives pas c'est pas grave. Allez là on va lancer Rasmus Tyler là sur le droit de la route. Le long des barrières. En espérant qu'il crame pas trop non plus Blicra et Alvorsen. Allez Alvorsen qui lance. Il n'y a pas de flamme rouge. Je pense que j'ai lancé un peu n'importe comment. Allez là Blicra. Et non ça va être la victoire pour Calais B1. Je crois que la seule victoire sur ce tour de France c'est la deuxième. Je ne me rappelle plus. Nous on vient faire septième. Bon les graphismes sont totalement buggés. Il n'y a même pas de chance d'Elysée. Il n'y a même pas d'Arche. Il n'y a même pas de ligne d'arrivée. Ouais un peu buggé c'est arrivé. Bon je crois qu'il y a seulement Carapaz. Oh il y a aussi peut-être Urgenson qui perd du temps. Faudra voir au niveau du général s'il y a eu des changements ou pas. En tout cas c'est sûr que Carapaz va perdre du temps. Regardez. Oh il y a même aussi Nair Rubio qui est tombé. Je n'avais pas fait attention. Le neuvième général. Attention peut-être une place dans le top 10 pour Tobias. On va bien voir. Je crois que ça sera la seule étape des champs de l'histoire où il y aura eu des écarts à cause de la pluie et des chutes. Malheureusement ça n'y peut rien. C'est la chance. Du moins plutôt la malchance qui joue. Donc ça malheureusement. Ouais c'était inévitable. Bon par contre une étape des Champs-Elysées où il pleut en plein été. Je pense que tout le monde serait content quand même. Parce que ça ne doit pas arriver souvent. Bon voilà l'arc de triomphe a disparu. Mais en tout cas victoire des Calibé-Wan qui s'impose devant Hugo Page. A deux doigts de l'exploit le français. Il s'impose devant du coup David Descartes, Dylan Grenoble Gun et Mats Pedersen. Très belle 6ème place de Oliver Nasson. Nous on fait 7 avec Blicra. 8ème démarre. 9ème Alvaro Deg et 10ème Alberto Denizé. Du coup classement général. Non c'est bon. Il n'y a pas de changement. Si Carapaz qui se fait éjecter. Et il y a quelqu'un qui a fait un bon de 2 places. Ça doit être Almeida. Peut-être je ne sais pas. Ou peut-être Bardet aussi. De toute façon on ira voir. Du coup Pogacar qui remporte son 2ème Tour de France. Ou 3ème je ne sais pas. Devant Gann Bernal et Michael Landal. Vétéran qui est toujours présent. Honoré remporte son premier maillot de la montagne. Devant Taday Pogacar et Sepkios. David Godu est 4ème. Et Nero Quintana est 5ème dans ce classement. Bon voilà. Après les autres c'est anecdotique. C'est surtout des leaders du général qui sont présents. Au niveau par contre du classement. Par points on est 1, 2. Et on a failli faire 3. Si Blickra faisait une meilleure place. Du coup voilà. Là c'est clairement ce classement qu'on a surdominé. Surtout en début de Tour de France. Avec toutes nos victoires. Et le classement déjà. Nous Pogacar là. Il n'a clairement aucune concurrence. On en a 3 dans ce classement. 1, 2. Non on en a même 4. Parce que je n'avais pas vu Anderson Lensen. J'avais vu le garde qui avait fait 10ème. Bon voilà. Le 10ème est à plus d'une heure. Voilà. Le 2ème est déjà à 12 minutes. Donc les écarts sont tout simplement colossaux. Et la meilleure équipe c'est la UAE devant l'Aineos et la Movistar. Nous on est toujours 6ème. Donc ouais. Du coup Carapace perd son top 10 malheureusement. Du coup il y a qui qui perd du temps. Déjà on arrive à combien dans le même temps. On arrive à seulement 88. Et ouais du coup ça a dû faire du tri. Et du coup Carapace perd énormément. Même en nous on est 11ème de ce Tour de France. Il ne s'était pas écroulé sur le contre la montre. Il avait clairement son top 10. Tobias mais bon voilà c'est pas grave. Attention on va voir les primes. Oh non je crois qu'il y a eu un bug. C'est vrai je l'avais vu. J'ai oublié de changer dans les menus. Je crois qu'on a eu un x5 au niveau des primes. Oh non par contre là je suis dégoûté. Ouais je crois que c'est ça. Il y a un kwef x5. Ah oui c'est vrai je l'avais vu. J'ai oublié de le remettre à 1. Oh non. Mais du coup voilà du coup ça a été un peu cheaté tout ça. Ouais le primes kwef x5 là. Parce que j'ai vu une carrière de mon côté. Et ça je l'avais déjà vu. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça s'est mis tout seul. Ah et présélection de l'équipe nationale. Bon ça on fera ça dans le prochain épisode. Ah non j'ai rien dit. Pogacar est à son 5ème Tour de France. Ça veut dire qu'il les a tous remportés dans ma save. Quand est-ce que c'est possible ? On a fait que deux saisons. Il n'y en avait remporté que deux auparavant. Attendez 2022. Ouais Pogacar. 2023. Attendez on va bien voir. Pogacar. Oh non il est qu'à 4 grand tout. Ouais alors là il y a eu un bug au niveau des nouveaux records là. Au niveau des primes. Ah ouais du coup il faut diviser ça par 5. C'est quand même pas mal. Bon du coup on a gagné 800 000 euros de primes. On va rendre le sponsor là éclairant plus que content. De toute façon je crois que ça ne sert pas à grand chose. De toute façon on était clairement positif quoi qu'il arrive. En tout cas cette vidéo et la fin de ce Tour de France vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.